... Accomplir mon devoir et mon droit de vote afin d'exprimer mon point de vue par rapport à tout ce qui se passe au Sénégal et soutenir un candidat bien précis. C'est une journée mémorable pour le Sénégal compte tenu des circonstances, des risques d'instabilité qui se posent au Sénégal. Donc c'est important pour nous, pour un Sénégalais, de voter. C'est un devoir qui est essentiel pour nous et pour la stabilité du pays. Je suis venu aujourd'hui au consulat pour s'acquitter de mon devoir de citoyen, le vote. Je suis arrivé il y a à peu près cinq minutes et sans surprise il y a une forte mobilisation parce que de mon point de vue, de deux choses l'une, c'était soit on repoussait les élections, parce que les conditions actuelles du pays ne sont pas réunies pour tenir les élections comme il faut, c'est mon point de vue personnel, soit, comme aujourd'hui, on tient les élections et dans ce cas-là, je pense que tous les Sénégalais actuellement sont conscients de la situation du pays et tout le monde a envie d'exprimer son ras-le-bol. Je pense que les Sénégalais qui sont inscrits à Bordeaux se sont mobilisés largement pour venir voter. Parce que depuis huit heures on est là et que toujours il y a de l'affluence. Les gens viennent, ils votent en famille et ils retournent chez eux. J'ai lancé un appel à tous les Sénégalais qui sont ici à Bordeaux de voter n'importe quelle personne, sauf pour le président sortant, car la conscience du Sénégalais n'est pas d'entamer un troisième mandat. Vu cela, il y a des compatriotes qui sont ici, devant la porte, en ramassant tous les bulletins de Bordeaux et qui montrent uniquement que, quels soient les magouilles qu'on puisse faire, Bordeaux ne va pas gagner sur Bordeaux, ça c'est sûr. C'est un moment important, il faut jouer son rôle de citoyen en venant voter, où qu'on soit, et donc là c'est très bien qu'on puisse voter d'ici le consulat de Bordeaux pour faire notre devoir, c'est notre devoir, on n'a pas le choix. Ma carte ma voix, il n'y a plus rien d'autre à dire, si ce n'est que de m'exprimer, de parler de cette carte que je détiens qui doit démontrer que j'ai ma voix, et donc tout le monde doit s'en tenir à ça et ne pas agir que sur la parole et ne pas agir que ça passe par la parole, c'est tout ce qu'il y a. Alors, comment vous inspire la situation actuelle au Sénégal ? C'est une situation qui me fait un peu peur, j'espère que le vote va se dérouler vraiment dans le respect de la démocratie et que le résultat va apaiser les tensions et que le résultat correspondra à ce qu'il faut pour le Sénégal. Je suis très préoccupé parce que, comme vous le savez aussi bien que nous, que moi, vous voyez que depuis quelques jours, il y a eu beaucoup de manifestations qui sont traduites par des morts, et en tant que Sénégalais, nous voulons garder cette paix sociale qui est essentielle pour notre pays, et pour cela, nous passons par la voie des yeux. Je me dis que c'est lamentable de voir cette situation au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays démocratique et un pays référent pour les pays qui nous entourent, tels que le Mali, Mouritanie, Cambie. Il y a 11 morts qui ont eu pendant la campagne électorale. Donc, des déploades qui marchent dans la rue, avec des armes et tout, et que la police n'ose même pas leur interpeller. Alors que le cas de Malek Naouel Shek, qui est un opposant, un acte du fait dans sa voiture, des gourdins, des armes à feu et des revolvers, et là, en ce moment, on l'a empêché de voter. Là où Stéphane, il est en prison à Célu. Et ce matin même, d'après les efforts que j'ai reçus, donc il y a même des partisans d'Ablayouad qui ont été attrapés avec des armes, alors que nous sommes dans la campagne électorale et c'est formellement interdit. Tel qu'elle est, franchement, c'est gravissime et dangereusement, je condamne la façon dont agit tout ce qui est des opposants et même des partis aussi qui sont leaders. Le Sénégal est un pays souverain qui n'a jamais connu de guerre civile. Nous sommes une population non-violente. Nous avons toujours su trouver d'autres solutions différentes de la violence. Nous n'en avons jamais eu recours. Aujourd'hui, le régime actuel a trouvé comme seule solution la répression violente, alors que le président en place a été le premier à mettre en place le droit de manifester pacifiquement. Ceci est même devenu, au-delà du fait d'être un droit, on ne demande même pas une autorisation pour faire une manifestation. C'est juste qu'on dépose l'information au niveau de la préfecture. Alors si ce régime qui a mis en place cette façon de faire, ce retour nous est en train de donner des ordres, de violenter la population, nous dénonçons ceci et nous disons stop au régime, stop à la répression. Le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint. Un message à passer aux Sénégalais qui sont au Sénégal actuellement ? Un message pour les Sénégalais. Je leur dirais de continuer à se battre pour leurs droits et pour la liberté de leur pays et de quand même faire attention à eux. Parce que nous, même si on est loin, mais on s'inquiète quand même. J'espère vraiment que les tensions vont s'apaiser et que tout va rentrer dans l'armée. Tout ce que j'ai à passer, d'autre, ce n'est que la paix. La paix que pour la paix. Il faut aller aux urnes. Il faut aller voter. Il ne faut pas boycotter. Il ne faut pas les laisser faire. Parce qu'aujourd'hui, certes, le régime est responsable de tout ce qui se passe, mais nous aussi, Sénégalais, nous avons notre responsabilité. Alors que chacun prenne ses responsabilités en main. Le souffle de la mer Et la plage qui attend C'est l'oiseau qui a chanté Sur la branche du fil